Président Maksal, il assure. Président, il est sûr. Président, il a de la mesure. Le Sénégal, du résultat de ce soir, le président l'a construit, pas avec le pétrole du Sénégal, pas avec le gaz du Sénégal. Il l'a fait avec son crédit personnel et sa rigueur. Et le Sénégal de notre rêve se fera parce qu'il y aura le pétrole, il y aura le gaz en décembre 2023. Donc, l'exploitation commerciale du BRT, combinée à celui du TR, j'ai dit que c'est le changement d'échelle dans la multimodalité et dans l'interopérabilité. Le BRT réduit le temps de trajet de moitié. Pour faire Dakar-Gayouaï, avant, c'était 90 minutes, 1 heure 30. Désormais, ce sera 45 minutes. Pour faire Dakar-Rufusque, avant, c'était 4 heures. Aujourd'hui, c'est 32 minutes pour aller à Rufusque avec le TR. C'est le changement de paradigme. Le président Macky Sal a connecté l'ensemble des corridors routiers et des corridors aériens. Je vous donne un exemple concret. Le président à Tamba-Kounda, il avait décidé la construction d'un port sec à Tamba. Le président a lancé le hub portuaire et maritime en transférant au port autonome de Dakar l'ensemble des ports secondaires du pays. Notre équipe devait se rendre à Tamba pour faire les premières inspections et identifier l'assiette foncière avec les équipes du gouverneur de Tamba. Il fallait prendre la route. 6 heures de temps. Nous avons pris l'avion. Nous avons atterri à Tamba en 1h30. On a fait la mission. L'équipe est rentrée à Dakar le même jour. C'est ça, le changement d'échelle dans le mode de comportement, dans le vivre au quotidien. Le président Macky Sal a formé 78 ingénieurs sénégalais dans le pétrole et le gaz. Le FPSO viendra changer le quotidien des Sénégalais vers juillet-séptembre. Le président va l'inaugurer ici. C'est un bateau, un géant des mers, comme vous l'avez dit. Le président, il a fait tout ça sur 11 ans consacrés comme la nation qui aura la croissance la plus régulière de la dernière décennie au monde. Le président Macky Sal a consacré tout ça sur son crédit personnel. Le pétrole et le gaz, les chantiers, les grandes plateformes pétrolières sur lesquelles s'appuient, donc ce sont les deux ressorts majeurs, sont l'une à 78,2% de taux d'exécution. L'autre a dépassé les 80%. Pour cela, c'est parce que le président a orchestré de manière intelligente, avec un ordonnancement adéquat, pour faire porter au port autonome de Dakar l'ensemble des matériaux qui devront servir la construction des plateformes pétrolières. Le président a impliqué le secteur privé avec SSB qui ont servi de support logistique aux plateformes pétrolières. C'est ça l'innovation. Le président l'avait vu. Et je vous dis, la semaine dernière, le Seven Vega, un navire de transport et d'infrastructure pétrolière, avait terminé sa mission qui a déroulé. 100 kilomètres de pipe dure, donc des conduites solides en mer sur une profondeur de 3000 mètres. Le port de Ndayan, les travaux ont démarré. Le chantier a été sécurisé à travers son véhicule contractuel. Dépi Road nous a fait un courrier dit, 1er avril 2023, nous sommes prêts à démarrer. Nous avons lancé les visites de chantier et les conciliations sont en cours. On n'est plus dans l'ère du port de Dakar. Le président Makissal est en train de finaliser le port de Barnier-Sendou. Il a adossé au port de Dakar le port de Jigensor, le port de Kaola, le port de Saint-Louis. Le port de Jigensor va focaliser ou polariser les opportunités économiques de ce terroir. C'est ça la vision du président. Il a réussi le hub aéroportuaire, il a réussi le hub routier, le hub autoroutier. On va à Touba le même jour, on revient à Dakar, on retourne à Touba le même jour. Le président Makissal a réussi le hub ferroviaire. Il a lancé les bonnes bases du hub portuaire et maritime. C'est ce changement d'échelle. Je pense que les gens doivent être conscients. Et dans ça, il a impliqué sa jeunesse. Il a lancé les réformes courageuses et les réformes majeures pour rendre ça possible. Ce n'est pas l'argent qui construit les projets, c'est l'argent, les réformes et l'adhésion. C'est aussi la préparation de la compétence et de la jeunesse. Parce qu'en 2014, pour faire Diamniayo, on allait chercher en Guinée des plombiers, on allait chercher en Guinée des ferrailleurs. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est ça la préparation de l'avenir. C'est comme ça qu'on prépare une nation. C'est ça qu'a fait Makissal.